Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ces nouvelles escales d'échappée belle. Alors une fois n'est pas coutume, c'est dans une grotte que je vous accueille. Alors difficile de deviner où nous nous trouvons. Allez je vous le dis, nous sommes en République Dominicaine. Je suis venue chercher un peu de fraîcheur avant de partir en balade dans la capitale, Saint-Domingue. Et ici j'en ai trouvé, ça s'appelle Los Tres Horos, les trois yeux. Ce sont des lacs que l'on trouve au fond de grottes à ciel ouvert. Et en fonction de la lumière, les eaux changent de couleur, c'est dû au soufre. Le programme de cette émission est chargé, nous avons plein de choses à faire et plein de gens à rencontrer. Le premier reportage de cette émission nous permettra de mieux comprendre la société dominicaine à travers la musique. Nous verrons également un autre visage de l'île dans un secteur encore préservé, loin du tourisme de masse. Et puis, échappée belle, c'est votre magazine du voyage. Nous nous envolerons donc pour le Colorado à Picspics. Puis nous partirons pour le centre de l'Europe à Budapest. Saviez-vous que la capitale hongroise est la première ville thermale d'Europe ? Et comme toutes les semaines, nous retrouvons notre feuilleton. Cette semaine, c'est la première étape d'un voyage entre Paris et Dakar. Allez, en route pour Saint-Domingue, bienvenue en République dominicaine. La République dominicaine se partage avec Haïti, l'île d'Hispagnola, l'une des plus grandes de la Caraïbe. Cette terre d'Amérique fut la première découverte par Christophe Colomb. Il y construisit d'ailleurs la première cathédrale. Aujourd'hui, ce sont d'autres cathédrales que l'on érige. Elles se nomment Resort ou Hotel Club. Et les conquistadors espagnols ont été remplacés par des touristes, bien souvent français ou germaniques. Mais à Saint-Domingue, le voyageur qui sait gratter le vernis de la carte postale, découvrira une terre hospitalière, un peuple riche d'une culture métissée et une nature encore préservée. Premier producteur mondial de cigares, la Repdom est aussi le bastion de la musique merengue. Mais elle est également la première terre d'accueil des réfugiés haïtiens, le pays voisin, l'un des plus pauvres de la planète. La République dominicaine est communément appelée du nom de sa capitale, Saint-Domingue. Je ne pouvais pas venir ici sans la visiter. La ville est juste derrière moi. La ville coloniale est classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et un des symboles de la colonisation. C'est l'Alcazar de Cologne qui est juste derrière moi, construit au XVIe siècle par Diego Collomb, le fils de Christophe Collomb. Il abrita le pouvoir espagnol pendant des décennies de conquêtes du Nouveau Monde. Nous restons en République dominicaine avec le reportage qui va suivre. Je vous propose un décryptage de la société dominicaine à travers la musique. De Quinteto Mendes à Victor Victor, les rois du merengue et de la bachata, jusqu'aux dominicains dans la rue, vous allez voir que la musique est omniprésente. Neuf heures du matin, la voix de Rospeña résonne dans les faubourgs de Saint-Domingue. Des voitures au trottoir, des enceintes à même la rue au transistor, Rospeña lance le programme musical qui va rythmer la journée des Dominicains, la bachata et le merengue. En fait, pour nous, la bachata et le merengue, c'est un peu comme le riz, la banane, la mangue, les spaghettis ou le poulet. Nous les consommons et les exportons. La bachata et le merengue, c'est notre identité. La musique reflète en partition la société dominicaine, insouciante et légère. Quinteto Mendes est une idole nationale, on l'appelle « El hombre merengue ». Issue des quartiers pauvres de la capitale, son ascension musicale s'est jouée sur cet air endiablé, certains diront érotique, le merengue, le genre le plus populaire sur l'île. Je joue du merengue partout, tout le temps, chez moi, le matin, au boulot, à l'hôtel ou dans mon ranch. C'est pour ça qu'on m'appelle « L'homme merengue ». Et j'adore. Au même titre que le merengue, la bachata fait partie de l'identité dominicaine, un genre musical proche de la balade romantique, auquel Victor Victor a donné ses lettres de noblesse. Dans les années 60, à la mort du dictateur Trujillo, la bachata est apparue avec l'arrivée massive des paysans en ville. Finalement, la bachata est un air très naïf. Les paroles se résument souvent à « Je t'aime et tu m'aimes », « Je t'aime mais tu ne m'aimes pas », ou encore « Je ne t'aime pas mais toi oui ». C'est en gros le mécanisme de base. Victor Victor est pourtant à part. Dans le quartier colonial de Santo Domingo, il doit donner un concert en mémoire de quatre jeunes militants communistes assassinés dans les années 70. La musique est utile pour accompagner le quotidien des gens, dans ses joies, mais aussi dans ses peines. La bachata et le merengue donnent le « là » sur l'île, reflet d'une société presque sans souci. Pourtant, l'esprit rebelle se ferait petit à petit un chemin dans la nouvelle génération. Chez Carmen, ses enfants ont pris leur parti, celui du reggaeton. Le reggaeton aujourd'hui, c'est l'alternative au niveau mondial. En République Dominicaine, le bachata et le merengue doivent faire place au reggaeton. C'est ce que l'on revendique aujourd'hui. La musique, c'est ce qui nous motive tous. Sans ça, moi, je ne suis rien. J'aurais plus aucun moteur dans la vie. Et c'est ce qui nous guide jusqu'à la mort. Moi, la musique m'accompagne partout où je vais, même dans mon coffre. Le coffre, nom de code du rituel du samedi soir. Sortir sa grosse caisse. À fond les manettes, du tuning 100% dominicain. C'est pour sortir, traîner, et puis séduire une meuf avec, et l'emmener. Ce soir, Luis Miguel et Oscar ne participeront pas au concours de tuning sur le parking du supermarché. Ils doivent livrer combat sur la scène de leur village, une compétition de reggaeton. Dans les quartiers populaires, la musique n'a pas de frontières. Ici, la discothèque s'appelle Colmado, l'épicerie de quartier, qui le soir venu se transforme en barbuvette. Vous savez, il n'y a pas un dominicain qui ne va pas au moins un soir par semaine dans un Colmado. Ici, tu bois, tu discutes, et tu danses. C'est comme une discothèque, mais ouverte sur la rue, et on peut emmener toute sa famille. Mais l'événement de la soirée, c'est El hombre merengue. Chaque fin de semaine, Kinnito Mendes se produit sur scène dans les villages de l'île. Rebelles du reggaeton, clients du Colmado ou aficionados du tuning, tous se retrouvent dans cet univers sans frontières qu'est la musique. Je suis toujours en République dominicaine, j'ai quitté la capitale pour Santiago, ici on cultive le tabac, et j'ai retrouvé un Français, il s'appelle Sylvain. Ça va Sylvain ? Comment vas-tu Sophie ? Ça va très bien, ça fait combien de temps que t'es installé ici toi ? C'est à peu près une dizaine d'années que je suis ici, donc là nous sommes dans la vallée du Cibao, et tout autour de toi, tu as les champs de tabac. Dis-moi, c'est magnifique le décor qu'il y a derrière nous, et ces grandes cabanes, elles servent à quoi ? C'est des ranches où on fait sécher le tabac lorsqu'on l'a recueilli par étage foliaire, on les met en guirlande et ça prépare le tabac. D'accord, et toi t'as une fabrique alors ici ? Tout à fait, si tu veux, on y va. Sylvain, j'ai appris que la République Dominicaine était le premier pays producteur de cigares. J'étais persuadée que c'était la vame, moi. Alors la République Dominicaine fabrique à peu près en moyenne 600 millions de cigares par an. Alors explique-moi les grandes étapes de fabrication. Tu as, à ta gauche, en République Dominicaine, on a un couple qu'on appelle pareja. Nous avons donc l'empuniro, celui qui va constituer le corps du cigare, c'est-à-dire la poupée, qui est constituée de soucapes et de tripes, et ici nous avons donc le pegador qui lui va mettre la cape sur le cigare. Il y a combien de personnes qui travaillent ici en tout ? Il y a à peu près 112 personnes, 112 tabaqueros qui fabriquent en moyenne entre 8000 et 10 000 cigares par an. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Cela fait 4 ans que je travaille ici. Et c'est dur comme métier ? Votre métier, il est dur ? Non, pas trop. Quand on aime ce qu'on fait, ça va. Et vous êtes payée aux cigares fabriqués ? Ça dépend. C'est en fonction de ma production. Du coup, vous êtes payée, vous, combien à peu près par mois ? Par mois, je gagne entre 8000 et 10 000 pesos, 230 euros. Vous voulez m'apprendre ? Voilà, c'est là où il ne faut pas que je fasse de bêtise. Il faut que je tire bien la feuille. C'est pas fini. Et là, comme ça. Et voilà. Magnifique. Si vous souhaitez visiter cette fabrique, sachez qu'elle est ouverte au public. D'ailleurs, la République dominicaine s'ouvre de plus en plus au tourisme de masse. Sur toute l'île, ou presque, car il reste encore des endroits préservés. Partons à la découverte de ces petits trésors d'Hispagnola. Cinq siècles ont passé. Un seul cliché aura subsisté. Une plage. Vide. La République dominicaine n'est plus qu'un décor de brochure, vidé de son sens. Pourtant, la mémoire de l'île s'est réfugiée. Quelque part, loin du tourisme de masse, sur la pointe sud-ouest. Ici sont gravés les témoignages d'un autre visage de la République dominicaine, celui d'Hispagnola. Quand on est arrivé ici, on a vraiment l'impression d'avoir été à la découverte du nouveau monde comme a pu l'être Christophe Colomb à une époque. C'est-à-dire que c'était une végétation complètement sauvage. On a dû débroussailler les chemins. On est partis vraiment comme des explorateurs. C'est dans cette région inexplorée que Marianne et Olivier ont débarqué il y a quatre ans. Sur la Sierra Baorruco, à 2000 mètres d'altitude, ils ont fait la connaissance de Franck, un des anciens d'Hispagnola. Ici, nous vivons loin de la civilisation. Il n'y a rien du confort moderne dans nos cases. Quand nous avons un problème de santé, par exemple, nous devons marcher près de 30 kilomètres avant de rejoindre le premier hôpital, à Paraiso ou Barona. Franck a été l'un des premiers contacts du jeune couple d'aventuriers, dans ce hameau surnommé le village dans les nuages. Ils sont très très contents parce que depuis le temps qu'ils me demandaient de venir avec Mathieu, j'attendais qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir le monter ici. Donc il est un petit peu perturbé parce qu'il fait très froid comparé à la côte de Paraiso. Paraiso, le paradis. C'est dans ce village de pêcheurs que Marianne et Olivier ont monté leur agence d'écotourisme. Un nom prédestiné, dans cette quête d'authenticité, d'une certaine Hispaniola. Il faut être légèrement dans un autre univers. C'est-à-dire que, comparé à mon coiffeur en France, ça me change légèrement quand même. Mais c'est super sympa. Du coup, je ne m'embête pas ici. En France, je suis obligée de lire des journaux. Ici, je n'ai pas besoin de lire des journaux. Il y a l'animation permanente. J'ai l'air ridicule. Je suis super heureuse. Olivier et Marianne ont ouvert les sentiers de ce territoire vierge aux voyageurs. Destination, le lac Enrique-Yau, le dernier refuge des Indiens Taïnos. Première fois qu'on est arrivés ici, moi, j'ai eu un peu peur. C'est un peu hostile comme milieu, comme climat. On a adoré. On a trouvé que c'était un décor parfait pour le cinéma. Et d'ailleurs, ça a été un décor parfait pour le cinéma, puisqu'ils ont tourné des parties de Jurassic Park sur l'île Cabretos. Dans cette région encore inconnue des grandes vadrouilles du tourisme, l'arrivée de ces nouveaux Blancs n'a rien changé. Le temps passe, la vie passe, et les Blancs passent aussi. Blanc Quito travaille aujourd'hui avec eux sur le lac. Demain n'est pas vraiment son problème. Une vie au jour le jour, sans amertume. Je vis ici avec toute ma famille. Assez pauvre, non, mais je suis heureux comme ça. La maison nous convient tout à fait. Et si Dieu veut que ce soit la nôtre, eh bien ce sera la nôtre. Et si elle devait être mieux, eh bien nous la prendrions ainsi. Cet autre visage d'Espagnola, c'est aussi sa proximité avec Haïti, de l'autre côté du poste frontalier de Djimani. On a été dans deux mondes littéralement différents, en passant 4-5 mètres. C'est-à-dire que d'un côté, t'as l'insouciance dominicaine. On boit de la cerveza, on boit du rhum, on joue au domino, on danse la bachata. Et de l'autre côté, tu peux regarder autour de toi, les gens sont plutôt tristes. Ils dansent pas, ils écoutent de la musique, ils boivent pas parce qu'ils ont pas les moyens. C'est deux mondes, deux pays différents, sur le même territoire en fait. Ces Haïtiens font pour certains le choix de se réfugier côté dominicain, pour fuir l'un des pays les plus pauvres au monde, pour rejoindre cette Hispagnola mythique. Pachito est un des pêcheurs nomades de la Baia de la Aguilas, une baie accessible uniquement par mer. Quelques familles haïtiennes et dominicaines y cohabitent le temps d'une campagne de pêche. Vous voyez, c'est simple, nous partageons tout. Sur cette zone frontalière, nous sommes une quinzaine de Dominicains et une quinzaine d'Haïtiens à vivre dans ces campements provisoires, sans conflits. Les pêcheurs migrent ici pour la saison. Pachito est l'un de ceux qui a fourni à Marianne et Olivier les clés de ce paradis vierge et insouciant. Le temps d'une exploration, le temps de se souvenir d'Hispagnola. Les Espagnols sont arrivés ici, le paysage ressemblait à celui-ci. Pour moi, c'est l'une des rares régions où on puisse avoir ce côté complètement sauvage. et ça permet une communication complète avec la nature et avec la communauté locale. Pendant ce reportage, j'ai eu le temps de rejoindre un autre petit trésor de la République dominicaine. Il s'agit de l'Asterenas. Nous sommes au nord-est de l'île et c'est un site qui se mérite car il est assez difficile d'accès. Il faut savoir que le pays compte environ 1500 km de côtes, dont 600 km de plages. Et croyez-moi, ici, elles sont sublimes. J'ai rendez-vous avec Hervé, installé en République dominicaine depuis une dizaine d'années. Il va me parler d'un programme de nettoyage des plages très important pour le tourisme. On avait beaucoup trop de déperditions sur les plages et il fallait entretenir. Donc, il n'y avait rien de fait. On a installé des poubelles sur nos 17 km de plages qui sont entretenues au quotidien et qui nous permettent d'améliorer l'environnement et l'accueil des visiteurs puisqu'on est aujourd'hui à 4 millions de touristes en République dominicaine. Voilà, Sophie, je te présente l'équipe qui sont nos play-héros de la Sterenas. Sophie ! Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Depuis 2004. Ils ont beaucoup de travail, dis donc. Il y a toujours beaucoup de travail parce que la mer s'auto-nettoie puisqu'elle nous renvoie en permanence. Ma foi, tout ce qu'elle reçoit nous le renvoie. est-ce que vous êtes haïtien ? C'est vos peintures ? Oui, voilà. Celui-là. Ça, c'est Josselin. Oui. Haïtien. Merci. Ok, de nada. Je quitte la Sterenas pour Santiago mais ça, ça sera pour tout à l'heure car pour l'instant, nous partons pour le Colorado. Et oui, c'est ça aussi, échappez belle. L'occasion de découvrir de nouvelles destinations. Envolons-nous donc pour Pink's Peak. A tout à l'heure. Ces rochers rouges lui ont donné son nom. Colorado, c'est le plus haut des États américains. Celui des Indiens youth, des bisons de Buffalo Bill, de Calamity Jane, des villes où les hommes dégainent à la moindre occasion et puis surtout de la ruée vers l'or. Le temps a passé. Colorado Springs est aujourd'hui la deuxième ville de l'État après Denver. Mais derrière cette Amérique moderne, que reste-t-il de l'esprit des pionniers et de la culture corboy. Une philosophie de la vie, voilà ce qu'il en reste. Être libre de faire ce que l'on veut. Dans l'Ouest, peut-être qu'il n'y a pas trop de règles. Et un aspect de cela, c'est la persistance des tenues vestimentaires typiques. Les bottes, les chapeaux, et puis les éperons et les jeans. C'est le genre d'armes que le cow-boy gardait avec lui pour assurer sa sécurité et ça vaut environ 2500 dollars. Et ça, c'est un étui en cuir de vache où le cow-boy rangeait son colt pour toujours l'avoir à portée de main. Que serait le Far West sans sa musique western ? Et n'allez surtout pas dire à Ronnie qu'il joue de la country. Ce n'est pas du tout la même chose. La country, ça raconte l'histoire d'un gars qui part avec ta femme. La musique western, c'est l'histoire d'un gars qui part avec son cheval. Ce que l'on chante, c'est l'époque romantique de l'Ouest ancien. Des hors-la-loi, des longues chevauchées, des grands troupeaux de vaches dans les terres lointaines, de plein de choses comme ça. Voilà ce que nous chantons. Et toute cette histoire, c'est ici qu'elle a commencé, il y a 200 ans, quand un lieutenant de l'armée américaine explore la région alors peuplée d'Indiens et de migrants espagnols. Les premiers américains à être arrivés jusqu'ici pour explorer le Far West, en particulier Zebulon-Mongomery-Pikes, ont découvert une montagne, Pike's Peak, en 1806. Ainsi est né le rêve de la conquête de l'Ouest et des richesses des montagnes rocheuses. Alors Pike's Peak est devenu le symbole de la migration vers l'Ouest. Bikes Peak ou crever. La montagne devient un cri de ralliement. On avait trouvé de l'or dans les rocheuses. Visible à 200 kilomètres, avec ses 4298 mètres, Pike's Peak est le point de repère pour des milliers de prospecteurs. À cheval, à pied, ils se lancent à travers la prairie. Les premiers arrivés seront les mieux servis. La première montagne qu'ils voyaient, c'était Pike's Peak. l'unique formation rocheuse visible. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de voyageurs qui s'arrêtaient campés dans cet endroit. Les montagnes que l'on peut voir aujourd'hui sont en fait le troisième soulèvement des rocheuses. Mais au moment du second, elles se sont soulevées si loin que ce sont elles en fait qui maintiennent nos rochers verticaux, ici, dans le parc du Jardin des Dieux. dans le jardin des dieux. Bonjour, ça va ? Je vais bien, merci. Vous avez déjà vu un appareil comme celui-là ? Non, jamais. Alors, vous voyez, les choses sont complètement abstraites. En fait, tout est à l'envers. Pike's Peak apparaît dans beaucoup de mes photos. Très souvent, je photographie les paysages avec l'histoire des lieux en tête. Par exemple, celle du développement de l'Ouest à travers le chemin de fer. empruntant les mêmes routes que les mineurs, les trains historiques du Colorado se sont multipliés au 19e. Celui du Pike's Peak, le plus haut train à crémaillère du monde, fut le seul entièrement dédié au tourisme. Voici la numéro 5, l'une des locaux originelles construites en 1891 par la Baldwin Locomotive Works de Philadelphie. La vraie star ici, c'est un peu partagé. Bien sûr, Pike's Peak est sûrement la star incontestable. Mais le fait est que nous sommes le seul train à crémaillère moderne des États-Unis. Alors, c'est une grosse attraction. Ici, nous avons plein d'arbres qui ont l'air morts, mais en fait, il n'en est rien. Là, vous passez dans un bosquet de pins extrêmement rares. Été comme hiver, le petit train avale quotidiennement ses 2300 mètres de dénivelé. Le diesel a remplacé la vapeur, mais l'émotion est intacte lors de l'arrivée au sommet. Wyoming, Nebraska, Kansas, Nouveau-Mexique, Oklahoma. Là-haut, le regard embrasse cinq États américains, tous tournés vers les rocheuses du Colorado, l'authentique porte du Far West. retour en République dominicaine. Je suis avec Anselmo, qui est pédiatre, mais qui a une passion, comme beaucoup de Dominicains, c'est le combat de coq, c'est une réelle tradition, voire même une institution en République dominicaine. Sous-titrage MFP. Les combats se font entre coques de poids égale et de même âge, et chaque propriétaire décide de son adversaire. En fait, les paris se font de la main à la main. Je mets 100 euros, tu mets 100. Si tu mets 200, je mets 200. Vous avez un coque qui vous attend ? D'accord. Bravo Anselm, vous avez gagné, a gagné ? Est-ce une passion ? Oui, passionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous venez depuis combien de temps ici ? Depuis 40 ans. Depuis 40 ans ? Oui, 40 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans les combats de coques ? J'y viens avant tout pour l'émotion qui y règne, et surtout pour m'échapper de mon travail. Il n'y a pas de femmes ici ? Je suis la seule aujourd'hui. Il n'y a personne ici, mais il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas seulement aujourd'hui. Je dois vous avouer, les combats de coques, c'est pas tout à fait mon truc. Bon, cela dit, il y a quand même une ambiance incroyable. Allez, on change de destination le temps d'un reportage, nous partons pour Budapest. Savez-vous que la capitale hongroise est la première ville thermale d'Europe bambouillonnant au programme ? Et nous, c'est promis, après, on fait quelque chose de beaucoup plus calme. Allez, vamos ! Budapest. Creuset des cultures aux frontières de l'Orient et de l'Occident. Ville mystérieuse traversée par le Danube, qui déroule depuis des millénaires ses eaux majestueuses. La capitale hongroise est la première ville thermale d'Europe. De la profondeur de ses collines, jaillit une centaine de sources. Elles coulent et grondent sous les rues de la ville. Ivan Bachar, écrivain, s'en inspire pour ses romans. Cette source alimente les bains et les hôpitaux des alentours. Mais c'est de l'eau thermale qui coule du robinet ? Oui, avant c'était le cas, mais ça n'existe plus. Jusque dans les années 70, l'eau provenait de l'île Marguerite. Et pourquoi il n'y en a plus ? Parce qu'on économise, on ne peut pas utiliser l'eau thermale à de telles fins. Les bains avaient également un rôle social, c'était un lieu de rencontre. Ma grand-mère maternelle allait deux fois par semaine au bain Kirali pour se laver. Là-bas, il y avait des cabines appelées des baignoires familiales. C'était une sorte de baignoire privée où l'on venait à deux. C'est sans doute de cette manière que ma grand-mère a rencontré mon grand-père. Et finalement, c'est comme ça que ma mère est née. Comme beaucoup d'intellectuels et de médecins, Adam se rend quotidiennement au Lukacs. Des bains pour le moins modernes. Leur source fut utilisée dès le XIIe siècle par les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean. Sa piscine offre un équipement digne des plus grands spas. Adam en profite selon un rituel bien précis. Je pense que chacun a son programme personnel. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de commencer par ce bassin. Puis je vais là-bas, sous le jet, ça me détend. Le courant vient de se remettre en marche, j'y vais. Ville d'eau, c'est un des surnoms de Budapest. Derrière ses façades se cachent une trentaine de termes, vieux de plus de 500 ans. Splendeur de la civilisation ottomane, comme ces bains de vapeur du Roudas en marbre rouge. Ou les bains Gellert et leur magnifique faïence de Zolnai. Bulles d'intemporalité pour un retour au limbe. Paradigmes éblouissants des palaces du début du siècle. Un univers où tous les styles architecturaux sont rassemblés. Un exemple vivant pour les architectes comme Sego Gyorki. Regarde, fais bien attention aux statues. Surtout celles sous la coupole. Elles sont très représentatives de l'art nouveau. C'est bien plus vivant que les statues classiques. D'ailleurs, elles tranchent avec le cadre néo-classique du reste du bâtiment. Les bains et génies sont les plus monumentaux et populaires de la ville. Ils représentent le faste des 40 dernières années de l'empire austro-hongrois. Superbement décorés, tels un palais néo-baroque. Lieu de plaisir par excellence, les Hongrois viennent profiter de ces piscines extérieures pour 3 euros. Dans une eau à 38 degrés, on nage, on se détend ou l'on réfléchit. Des heures durant, les Budapestois s'adonnent aux échecs dans un nuage de vapeur qui confèrent à ces tournois une atmosphère incroyable. Pendant que les uns se prélassent dans les piscines extérieures au décor néo-baroque, dans une autre aile du bâtiment, on soigne. L'hôpital a pour spécialité la physiothérapie. Les Romains furent les premiers à explorer les bienfaits d'une source d'eau chaude jaillissant des collines de Bouddha. Le docteur Orva Trameni est médecin-chef de l'hôpital. Elle soigne chaque jour jusqu'à 180 patients pour des problèmes musculaires ou articulaires. Nous traitons principalement à l'aide de l'eau thermale des bains Secheni. Sa composition est identique aux autres sources thermales de Budapest, mais avec un élément en plus, le soufre. Dans le fond, vous pouvez voir le traitement appelé bain de poids avec ses poids. On exerce une traction sur les vertèbres ou les articulations pour étirer et faciliter les mouvements du patient. Il y a deux types de suspensions, par le cou ou sous les aisselles. On met des poids sur la ceinture et sur les chevilles de façon à ce que les pieds ne touchent pas le fond. Aujourd'hui, la tendance à Budapest est à la balnéothérapie. De nombreux termes sont en cours de restauration ou de modernisation, mettant en avant les vertus curatives de cette méthode. C'est le cas des bains Barach à Bouddha, voués à devenir un hôtel spa de luxe en quête de clients fortunés. Valco Tchaba est le directeur du chantier. Après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, il ne restait que 1700 m² plus ou moins en état. Aujourd'hui, nous cherchons à lui redonner son aspect d'origine sur 4000 m² pour vraiment s'imprégner de l'atmosphère d'avant-guerre. La balnéothérapie, une histoire et un patrimoine en guise de pièce maîtresse. Budapest compte désormais sur l'échiquier touristique. Avec 15 millions de visiteurs cette année, on peut même dire que la capitale hongroise possède presque un coup d'avance. La République Dominicaine est le troisième pays producteur d'ambre au monde, et pour en savoir un peu plus sur cette pierre semi-précieuse, j'ai décidé de visiter le musée de l'ambre. Qu'est-ce qui explique les différentes couleurs d'ambre ? Ça c'est de l'ambre noire, c'est le plus vieux, il a au moins 60 millions d'années. C'est noir comme ta chemise. Ça c'est de l'ambre rouge, c'est très joli. Oui, une couleur rouge comme ça, c'est très joli. Très joli ça. Le vert est le plus rare. Pourquoi ? Il devient vert à cause des gaz de la montagne. Comment on peut reconnaître le vrai du faux dans l'ambre ? Tu veux savoir laquelle est la vraie ? Aucune idée. Ça c'est le vrai, ça c'est le faux ça. La fausse en plastique, elle coule. La vraie, elle flotte. Je vous déconseille fortement d'acheter de l'ambre dans la rue, vous risquez de tomber sur un faux. Achetez-le plutôt dans une boutique ou ici dans un musée, vous aurez un petit papier qui vous garantit la provenance de l'ambre. Bon, les musées c'est bien mais j'avais envie d'aller voir concrètement sur le terrain à quoi ressemble une mine d'ambre et j'en ai trouvé une, ici entre Puerto Plata et Santiago, c'est un peu l'aventure. On enlève la terre, quand il pleut on enlève l'eau, on fait une chaîne dans la galerie comme ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Je travaille ici depuis que je suis gosse. Je travaille à la mine avec mon père. Celle-ci coûte 230 euros. La jaune, elle vaut 115 euros. La rouge, 65 euros. Elles sont belles, celle-là, dis donc. Et l'argent ? L'argent, on se le répartit avec les autres et le propriétaire de la mine aussi. Quand je vous disais que c'était l'aventure, on va laisser passer cette petite averse et pendant ce temps je vous propose que l'on retrouve notre feuilleton. Cette semaine c'est un voyage entre Paris et Dakar depuis près d'un an. L'Europe est reliée à l'Afrique noire par une route mais je ne vous en dis pas plus. Première étape donc entre Paris et Grenade, c'est un film de Charles-Antoine de Rouvre. Vous croyez que vous allez arriver avec quelque chose ? C'est en bonne voie. On va peut-être pouvoir partir alors. Je vous le souhaite. Et puis moi ça m'arrange, mais c'est une autre chose. Depuis un an, l'Europe est à portée de roues de l'Afrique noire. Et pas n'importe quelle roue, les nôtres, les vôtres, les miennes. Pour rejoindre le Sénégal, il suffit paraît-il désormais de prendre sa voiture de tous les jours, de démarrer au coin de la rue et de prendre la direction du sud. Dakar est relié à Paris par le bitume depuis que cet enduit routier a tracé son empreinte jusqu'au milieu des sables de Mauritanie. Fini la piste, ce dernier obstacle qui réservait le trajet aux baroudeurs. L'occasion est trop belle pour que je refuse de la saisir. À condition que notre voiture se prête au jeu. J'aurais dû me méfier. Ces engins-là font souvent des caprices. Une panne récalcitrante, la voiture n'est pas prête, et c'est le train qui doit me conduire à la première étape de ce voyage. Nantes. Pourquoi Nantes ? Pas pour le beau temps en tout cas. J'ai pris rendez-vous avec un historien, Jean Bretot. Avant de prendre la route de l'Afrique, et à l'heure où l'Occident fait enfin son mea culpa de la traite négrière, je voulais savoir ce que la ville avait gardé de ses liens tissés dans la douleur avec le continent africain. Nantes, la maritime, a construit sa richesse sur le commerce triangulaire. Au tout début du 18ème siècle, et pendant un siècle et demi, la ville déportera plus de 400 000 africains vers les côtes américaines. Et ce premier port négrier français en tirera une grande partie de sa fortune. Les chiffres font froid dans le dos. Et cette réalité économique et historique se retrouve dans les rues du centre-ville, et notamment sur l'île Fédo. Sur les 23 propriétaires qui ont construit des immeubles, la grande majorité d'entre eux sont des armateurs négriers. On a toute une série de mascarons, ces masques donc sculptés, collés à la façade. Il y en a un qui est particulièrement remarquable pour Nantes, c'est celui-ci, qui représente donc un visage de noir. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est l'image que s'en font les Nantais de l'époque. Une image caricaturale, visant le grotesque, carrément raciste, qui insiste sur les aspects exotiques. Mais l'esclave, si Nantes en a vu l'argent, elle n'en a pas vu la couleur. Les esclaves ne passaient pas par la France. D'Afrique, ils étaient expédiés directement dans les colonies. Il y a encore plein de gens qui sont persuadés qu'à Nantes, il y avait un marché des esclaves, etc. C'est quand c'est devenu illicite, et qu'on a tenté de le cacher, que les rumeurs sont nées peu à peu. Alors que tout ça n'existait pas ? Ah non, puisque les esclaves... Le très très peu de noir, un millier peut-être en tout, à travers tout le XVIIIe siècle, qui est passé à Nantes, c'était des esclaves qui venaient des Antilles, et qui venaient à Nantes acquérir un savoir professionnel pointu, disons, dans certains métiers. Cette attitude de dénégation, ou de révision de la vérité, a duré jusque vers les années 1990. Bref, il reste du chemin à faire pour cicatriser. Dernier regard sur Nantes, en cherchant un point de vue dégagé sur la ville, je découvre une statue du capitaine Nemo et de Jules Verne enfant. Voilà une belle image. Comme Stevenson, il partageait sans doute l'idée que voyager ce n'est pas arriver, c'est parcourir le chemin. Mon leitmotiv à moi aussi. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi la voiture, mon Nautilus à moi. La voiture, justement, la voilà enfin réparée. En route, enfin, en voiture. Rejoindre Dakar par la route, c'est retrouver cette approche du voyage que j'aime tant, malgré la pluie. Avec l'avion, il n'y a plus ce défilement des paysages qui change, se transforme petit à petit à chaque kilomètre qui passe. Il n'y a plus ce chemin qui permet aux yeux de s'habituer aux couleurs, aux oreilles de sentir les sons évoluer. Il n'y a plus cette perspective lointaine où la route laisse à l'esprit le temps de divaguer, de s'inventer un monde. Il n'y a plus d'aventure, même si on n'est pas aventurier. Avec l'avion, voyager c'est désormais arriver. À Biscarros, justement, il y a toujours l'empreinte des pionniers qui ont ouvert les routes aériennes. Un stop s'impose. La conservatrice du musée de l'hydraviation Matan. Bonjour, vous avez fait bonne route ? Bienvenue au musée de l'hydraviation. Suivez-moi. Cette place particulière, Biscarros, la doit un homme, Pierre-Georges Alatecoère, un industriel français qui, le premier, a eu l'idée d'une liaison transcontinentale. À l'époque, c'est une idée complètement folle. Personne n'y croit. Et effectivement, même les financiers sont très, très sceptiques. Donc, Pierre-Georges Alatecoère a eu une phrase admirable qui, maintenant, est rentrée dans la légende. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. C'est ce qu'il fera avec des pilotes connus, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, Rennes. C'étaient des aventuriers et pas des fous, quand même. Le temps des Mermoz, Guillaumet, Saint-Ex, est bel et bien révolu. Mais les fous de l'aviation, ils nichent toujours un peu plus loin à Biscarros. Ils se sont même construits un petit paradis. Un lotissement, pas comme les autres, où l'avion a sa place dans le garage, au même titre que la voiture ou les vélos. J'y retrouve Nathalie Lebas, une propriétaire en pleine visite de chantier. Ça, c'est ma maison, ma future maison, qui est un peu en chantier. Mon mari est pilote. On a toujours été dans l'aérien d'une façon ou d'une autre. dans l'enfance, par les parents, etc. Et le Sud-Ouest nous plaisait bien. Il y a eu en même temps que des opportunités professionnelles, la création du village aéronautique. Et là, ça a vraiment été le déclencheur. Et puis voilà, envie d'avoir ce plaisir d'avoir l'avion à côté de sa maison, pour le bricoler, pour aller faire un tour en vol. Il n'y a plus la contrainte de je vais au terrain, je sors l'avion ou je vais dans un club. Là, c'est vraiment... J'ai une petite envie, hop. Et donc, ça ne vit plus pareil. Les garçons ! Ils n'ont pas la clé, non ? Dans la clé, non, mais... Il s'amuse bien, là, avec le manche. Après, c'est partager des expériences, c'est voler ensemble, faire des voyages, des week-ends. Il y a des pilotes avions, il y a des pilotes ULM. Il y en a qui maîtrisent mieux la radio, etc. Enfin, je prends le exemple de mon mari, c'est son métier. Donc, en même temps, c'est vrai qu'on lui demande souvent ça, comment je l'annonce. De la tour de l'aérodrome qui jouxte le lotissement, Vincent, son mari, contre leur aérien, surveille le trafic. L'avion léger, on a tendance de dire un moyen rapide pour gens pas pressés. Et on retrouve le plaisir du voyage et le... Pas uniquement le but, mais la traversée un peu comme en bateau, je pense. On a ce plaisir de prendre le temps d'aller jusqu'au bout des choses. C'est pour ça que l'Afrique en avion léger, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est un voyage d'une cinquantaine d'heures de vol sur l'aller-retour, de plusieurs jours, et on prend le temps d'arriver. Et on a encore notion du voyage. Décidément, la route de l'Afrique fascine. En attendant que Vincent prenne son envol, c'est nous qui allons décoller. Mais vive le plancher des vaches et ses frontières bien marquées. Le passage des Pyrénées a valeur de symbole. De déambulation française, mon voyage prend en force sa dimension internationale. En attendant les colonnes d'Ulysse, voici celle de la frontière espagnole. Une frontière, c'est peu et pourtant c'est déjà beaucoup. Changement de langue, changement d'ambiance. Et puis en Espagne, plus je descends vers le sud, plus il y a cette empreinte mort qui annonce déjà l'Afrique. La vraie frontière est à Burgos, la ville du Cid. Avant de s'y arrêter, un détour par Vivar, sa ville natale, pour sacrifier au rituel d'un pèlerinage moderne. La route du Cid est devenue une entreprise touristique. Le Cid, son histoire est devenue quasiment une obsession à Burgos. Malgré le froid et la pluie, Carlota Sanchez, ma guide, répète l'histoire sur le bout des doigts. Vous savez, Burgos était situé à la frontière, celle des royaumes musulmans et chrétiens. Le Cid, lui, est un personnage du 11e siècle. Son nom, c'est un nom arabe. Le Cid, c'est El Sidi, le seigneur. C'est un personnage historique, mais il y a beaucoup de mythes autour de sa vie. Ceux qui sont nés de sa légende appelée le chant du Cid, en fait, c'est la première chanson de geste de la littérature médiévale castellane. Et l'histoire du Cid, c'est la première histoire d'un voyage. En repartant de Burgos, notre destrier mécanique fait des siennes. Nous perdons les montants de pare-brise. Un présage pour la suite, une nouvelle révision va devoir s'imposer. Heureusement, nous descendrons vers le sud. À l'approche de l'Andalousie, le soleil nous réchauffe enfin le cœur. Voici le dernier califat, c'est à l'Andalous conquis par des guerriers venus justement du Maroc et de Mauritanie. Et Grenade, et la silhouette de la Lambra. Grenade, son joyeux bazar et son charme. Et sa musique, celle qui a su conquérir Rwana et Carmela. Des amis pour moi, mais des étrangères, des guiris comme on dit ici. Elles ont tout lâché pour venir vivre leur passion à Grenade, le flamenco. Une petite 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 C'est une petite ville, une ville étrange, touristique, sophistiquée, mais une petite ville. Grenade, Grenade, ici on dit qu'il y a deux facettes de l'Andalousie. Une plus chaude avec ces villes et Jerez, une facette orientale et occidentale. Et ici c'est l'orientale, plus froide, où l'atmosphère est différente, même si on est en Andalousie. Il y a plus de montagnes, oui, elles sont très différentes. Ici c'est le début du quartier du Sacramente, plus exactement de l'Albacine et du Sacramente. C'est un quartier très spécial, parce que c'est là où est née l'histoire de Grenade, avec les Arabes, les Gitans. C'est encore un endroit où il y a une vie particulière, où il y a une force, une force qui nourrit le chant, la danse, une vie qui s'enflamme. Une force que sont venues chercher Rwana et Carmela. De soir, je suis curieux, impatient de les voir à l'oeuvre. Le flamenco est une passion, une vie, pour moi, une découverte. Dans la grotte où elles se produisent chaque soir sous la Lambra, il suffit d'à peine quelques instants pour s'évader. Et tu es plus purée que le viento, que tu es le reposant, Santiago. Et tu es plus purée que le viento, que tu es le reposant, Santiago. Et tu es plus purée que la excese, des peuples et de vie. Si le flamenco est une évasion, Rwana et Carmela sont un premier émerveillement et un bel au revoir à l'Europe. Bonjour, monsieur. Où est la fabrication de mascaras ? La fabrication de mascaras ? Oh, ici, à la droite. À la droite. D'accord. Tu sais où c'est, toi ? Si ? Tu viens avec moi ? Retour en République dominicaine. Nous sommes à La Vega, à quelques kilomètres de Santiago. Et je ne pouvais pas quitter le pays sans vous parler du carnaval. Tout est prétexte ici, à faire la fête. Je vous conseille d'ailleurs de venir en février. C'est carnaval tous les week-ends. Et moi, j'ai trouvé une petite bouche libre. Orlando, c'est une institution ici, le carnaval. Oui, notre carnaval est très populaire. Il réunit les adultes, les enfants, toutes les classes sociales se mélangent. Les riches, les pauvres. Il y a d'autres genres de carnaval dans le pays. Le nôtre crée un mélange. Mélange de nationalités, de différentes religions. Mélange de costumes du carnaval de Venise, de masques orientaux et on reprend la cape espagnole. Un carnaval qui mélange magie et religion. C'est quoi ça ? C'est quoi celui-là ? C'est très très joli. En 1580, le prince de Venise a été couronné roi du carnaval mondial pendant son voyage en Orient avec Marco Polo. Il a adopté le masque du diable. Le personnage central du carnaval, c'est le diable Pobuelo. Voilà, échappé belle, c'est terminé pour aujourd'hui. Je crois que je reviendrai en République Dominicaine pour assister au carnaval. Il paraît que ça vaut vraiment le détour. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau voyage. Je m'échappe parce que je crois qu'il y a le diable qui va me taper dessus. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'échappe donc ! Je m'échappe, je m'échappe ! Je m'échappe, je m'échappe ! J'aiya ! C'est réusé ! C'est réusé !